bonjour à tous c'est prof et geek je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de un jour une image c'est le nouveau format sur la chaîne et on inaugure ça avec l'album batman white knight batman white knight c'est un comics écrit et en partie dessiné par chen murphy je pense que ça va être un des titres iconique de ces dernières années je pense que ça va devenir un vrai classique et ce tome là a la particularité en fait d'avoir eu plusieurs couvertures de la classique à l'alternative puis il ya eu la réédition en urbain nomads dernièrement puis il ya eu également le urbain limited donc en fait il ya eu beaucoup de coups alternatifs la couverture classique c'est celle ci donc on voit un batman au fond qui est dans une cellule attaché le joker qui sort de la de la cellule justement donc c'est vraiment l'image inversée de ce qu'on a l'habitude c'est plutôt l'inverse qui se produit avec une colorisation particulière mais ça c'est pas celle que j'ai pour ma part j'ai plutôt opté pour la variante cover qui était sorti à la fnac alors oui la fnac a eu quelques exclus comme ça c'est pas souvent mais ils ont eu cette couverture là j'aime beaucoup cette cover où on voit ben voilà le batman qui est tout en haut là le titre au centre et surtout toute la partie du bas avec le joker je la trouve juste génial on voit le joker qui est prostré limite en en position de prière chez les catholiques même s'il se tient la tête vraiment on a vraiment l'impression qu'il est en train de prier et en fait c'est une pièce où il ya un hôtel dédié à batman en fait il ya plein de posters d'articles il ya alors il ya des références à beaucoup de choses il ya des pattes mobile partout des bustes voilà donc là on voit là la bat mobile je pense que c'est celle alors soit de l'animé soit de burton on ressemble plutôt pas à ce modèle là en tout cas c'est pas celle de nolan clairement on n'est pas sur la tumblr là vous avez celle du dessin animé qui est justement ici et vous avez des personnages de batman un petit peu partout on voit vraiment l'obsession du joker pour sa mémésis et l'inverse aussi vraiment et il ya même une relation limite d'amour qui est entre les deux d'années d'amour c'est cette relation moi c'est une relation que j'aime beaucoup chez que certains disent ouais c'est surfait etc moi j'aime vraiment beaucoup pour moi le joker est le plus grand méchant de l'histoire des mondes fictifs que ce soit au cinéma ou et dans les bandes dessinées comics etc à égalité avec darvador quand même faut pas exagérer mais voilà pour moi c'est l'antagoniste numéro un est ce que j'aime bien si on regarde qui est ici on voit le joker et batman qui se tiennent la main comme un petit couple qui va annoncer un peu la couleur dans ce récit de ce qui va se passer tout est trop bien dessiné tout est trop beau et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette cover une vidéo très rapide du coup comme je vous l'avais dit j'essaie de faire ce format assez court j'espère que ça va vous plaire si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à me dire si vous connaissiez cette couverture si elle vous a plu en tout cas si vous préférez la classique ou une autre j'espère que ce format en tout cas va vous plaire que on va en faire d'autres n'hésitez pas à me dire s'il ya des cover qui vous que vous aimez beaucoup pour me les faire découvrir peut-être que ça peut m'intéresser alors dans l'univers marvel j'en connais très 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 peu donc vous pouvez y aller à foison ça me fera découvrir d'autres choses et augmenter ma connaissance comics en tout cas et j'en serai très content de pouvoir échanger avec c'était prof et geek je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao